Je reviens sur le conflit majeur entre les judéens et les israélites, conflit qui est nié, qui est ignoré par la plupart des gens qui parlent du judéisme et du christianisme. Un des rares qui en parle actuellement d'une manière assez abrupte, c'est Douglas Reed avec sa controverse de Sion. Je ne suis pas forcément d'accord à toutes ses conclusions, mais enfin il a au moins le mérite de ne pas pratiquer la politique de l'autruche. L'animosité des israélites à l'égard des judéens était une clé fondamentale et elle est une clé pour comprendre aussi le phénomène chrétien, évidemment. Et les israélites ont pris une revanche. Souvent ce sont des querelles que même les chrétiens eux-mêmes, dont ils n'ont même pas conscience. Parce que parfois on est dans un groupe sans savoir quelles sont les affaires qui sont en cours et qui plombent la situation. Donc les israélites n'ont jamais pardonné en réalité aux judéens de les avoir soumis et de les avoir ostracisés quelque part. Alors le christianisme joue beaucoup là-dessus, il a dit la lettre aux éphésiens, voilà vous n'êtes pas comme eux, vous n'avez pas les mêmes privilèges que ça. Alors cette question est souvent mal comprise. Je donne souvent l'exemple des algériens qui se sont révoltés contre la France, alors qu'ils étaient citoyens français, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens français. C'est un peu ce qui est arrivé aux israélites, ils étaient à la fois au sein du monde juif, mais ils n'avaient pas tout à fait les mêmes droits. Vous savez ce qui est arrivé par exemple, il y a toutes sortes de privilèges, par exemple d'ailleurs on emploie l'expression, la fin des privilèges à l'époque de la révolution française, la nuit du 4 août, etc. Avec le privilège par exemple de porter l'épée, l'interdiction aux roturiers de porter l'épée, etc. Donc il y a toute une conflictualité entre l'israélite et les judéens qui ne date pas d'hier, c'est le moment que je veux dire, puisqu'elle date déjà, je dirais qu'elle date de 3000 ans en fait, tout simplement. Puisque, alors bon, évidemment il y a des éléments de l'histoire qui nous échappent encore, mais on peut travailler déjà avec ce qu'on sait ou ce qu'on peut en déduire, à savoir que pour une raison ou pour une autre, à un moment donné les israélites se feront trouver sous la coupe des judéens, sous la coupe de la lignée adamique de David. Bon c'est clair, on le voit très bien quand Jérouboam renvoie le fils de Salomon en lui disant « Nous ne voulons plus dépendre de la maison de David, c'est un aveu dont on n'a pas pris complètement, jusqu'à présent, toute la portée. » Donc, il y a une véritable vendetta de la part des chrétiens porteurs de la cause israélite à l'encontre des judéens. Parce que les judéens eux-mêmes, en fin de compte, c'est ça le paradoxe, les judéens à l'époque de Jésus, ils n'attendent pas le Messie. Le Messie est venu, c'est Cyrus, il est venu. Et d'ailleurs, les israélites réécrivent le déterreau Isaïe, Isaïe 45, en disant « Mais oui, nous attendons le Messie Cyrus. » C'est-à-dire que nous voulons le même Messie. Ils inventent aussi le personnage de Moïse, etc. dans l'exode. Ils sont tout le temps dans l'attente du Messie. Alors, si ce n'est pas Moïse, c'est Cyrus. Si ce n'est pas Cyrus, c'est Jésus, etc. Donc, je terminerai là-dessus. Je rappelle encore une fois que désormais, l'idée que l'Ancien Testament est d'une seule pièce est une absolue aberration. C'est un ensemble qui a été trafiqué, qui a été retravaillé, qui a été… On peut dire que c'était absolument syncrétique, où on a mis ensemble des éléments qui touchaient à peu près au même sujet, mais sous des angles totalement différents, voire même incompatibles. C'est ça, la maladie du syncrétisme. Je veux que les gens comprennent ce que c'est que le syncrétisme. Calma !